Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, je te propose un premier article qui vient du site lalettreducadre.fr et tu sais c'est un sujet que j'avais déjà évoqué il y a quelques semaines, c'est la gratuité des transports publics. Souvent dans les articles qui traitent de ce sujet, on a des élus locaux de certaines villes qui nous disent que c'est impossible au niveau financier, c'est vraiment, ou en tout cas c'est très compliqué. Et là on a un article qui va un peu à l'inverse de ce discours avec l'exemple très concret d'une ville, c'est la ville de Tallinn, qui est la capitale estonienne. Et en fait cette ville propose aux habitants de la ville des transports communs gratuits. Ça fait cinq ans que la ville propose ça, et donc cet article nous propose un petit bilan qui est quand même positif, mais qui n'est pas non plus dénué de certains inconvénients. Donc l'article est, je trouve, assez neutre là-dedans, il propose vraiment un constat objectif. Ce qu'on nous explique dans un premier temps, c'est que cette décision, elle était motivée par une situation un peu compliquée. Clairement c'était une crise économique dans cette ville, le chômage était très important, il était de 14%. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris cette décision surprenante, c'est d'instaurer la gratuité pour les transports en commun. Alors dit comme ça, ça peut paraître bizarre, c'est la crise, donc il n'y a pas beaucoup de rentrées dans les caisses de la ville, et puis le maire décide d'instaurer cette gratuité, donc ça va empirer la situation. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait se dire. En tout cas, le maire a voulu tester ce dispositif, et c'est vrai que dans un premier temps, pour les usagers, c'est quand même intéressant. Ils ont estimé que pour une famille de deux adultes et deux enfants, l'économie c'est à peu près 600 euros par an, ce qui représente quand même environ deux tiers d'un salaire mensuel au SMIC localement. Donc c'est quand même une sacrée économie. Et le but, c'est que cette gratuité incite les gens à aller plus dans le centre-ville, et notamment à plus consommer dans le centre-ville, pour avoir cet effet un peu boule de neige dans l'économie locale. Là, dans ce petit encart, on nous dit qu'il y a beaucoup de villes, de plus en plus de villes, qui s'intéressent à ce dispositif. Alors des grandes villes, des petites villes, en Asie, en Europe, aux Etats-Unis, il y a des choses positives et des choses moins positives, comme par exemple à Zory, en Pologne. Donc c'est une ville de 60 000 habitants. Alors c'est super parce que la fréquentation a été multipliée par 4, donc il y a 4 fois plus de gens qui prennent les transports en commun depuis la gratuité. Mais du coup, il y a une saturation du réseau, et donc c'est quand même pas super agréable pour les usagers d'être dans des bus bondés. Voilà, je te laisserai aller sur l'article directement pour voir les différentes expériences. Et en tout cas, si on revient sur celle de Tallinn, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, cette politique-là a donné plus d'attrait à la ville. Alors j'imagine qu'il n'y a pas que ça quand même, mais en tout cas, ça a dû faire partie du package, puisqu'il y a 25 000 habitants en plus en 3 ans, donc une hausse de 6% de la population locale. Et sur ces 25 000, 22 000 sont imposables. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles rentrées d'argent, grâce à cette attractivité de la ville. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça représente quand même 38 millions d'euros de plus dans les caisses locales, ce qui compense largement les 12 millions d'euros nécessaires au financement des transports. Donc on voit bien que finalement, c'est peut-être un peu complexe dans un premier temps, on se dit juste, bon ben voilà, ça va être gratuit, donc ça va coûter de l'argent à la collectivité, mais finalement, à travers l'attractivité, ça peut ramener de l'argent. Et donc ça a permis, notamment, d'augmenter la cadence des bus, et puis voilà, de faire des travaux sur la voirie, etc. Et aussi d'embaucher des chauffeurs supplémentaires, 200, et d'augmenter même tous les salaires des chauffeurs de 30%, donc ce qui est quand même énorme. Après, il y a des chiffres quand même qui sont en demi-teinte, notamment sur la part d'utilisation de ces transports en commun, on est passé de 53% à 64%, donc il y a une hausse, mais ce n'est pas si énorme que ça. En fait, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a beaucoup d'usagers qui se déplacent à pied, c'est une ville qui reste relativement petite, mais en tout cas, ça reste quand même une expérience positive, à tel point que l'État veut étendre ce dispositif à tout le pays. Les bus sont gratuits depuis juin, dans tout le pays, donc on verra bien d'ici quelques années ce que ça donne, mais en tout cas, tu vois que ce n'est pas si impossible que ça. Je ne dis pas que c'est facile, que c'est forcément adaptable à toutes les villes, il faut vraiment étudier en fonction du territoire, en fonction des habitants, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on nous dit de temps en temps, ce qu'on nous laisse entendre la petite musique, tu sais, de fond, qui est qu'on est des doux rêveurs et que c'est complètement impossible. Non, non, c'est concret, ça existe et ça peut marcher. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos de la loi Elan. Tu sais, c'est une loi dont on entend parler depuis un bon moment. Donc, ce projet de loi Elan, c'est pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. J'en avais déjà parlé, notamment par le prisme des normes pour les handicapés dans les logements neufs. Enfin, voilà, il y a plusieurs questions quand même importantes qui se posent à travers ce projet de loi. Et donc, on nous indique ici qu'il y a eu un consensus inattendu entre députés et sénateurs. Alors, effectivement, moi aussi, ça m'a surpris. Tu sais, pour la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a eu beaucoup d'amendements adoptés par le Sénat le 25 juillet dernier. Donc, on pouvait se dire que les deux chambres ne seraient pas d'accord et que malgré la commission mixte paritaire, ça n'allait pas aboutir à un accord. La commission mixte paritaire, c'est à sept députés, sept sénateurs et ils essaient de se mettre d'accord sur un texte et quand même assez souvent, ça n'aboutit pas et derrière, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et bien là, on nous dit que cette commission mixte paritaire a abouti à quelque chose, à un consensus et c'est ce qu'on va voir dans cet article. Donc, c'est mercredi 19 septembre dernier que cette commission a eu lieu et en gros, ce qu'on nous dit, c'est que pour les sujets de Discord, et bien en gros, ils ont coupé la poire en deux. Par exemple, pour justement, j'en parlais, les logements accessibles aux personnes handicapées, tu sais, dans le neuf, et bien dans le texte adopté par les députés, c'était 10% des logements neufs qui devaient être accessibles. Les sénateurs voulaient eux 30%, et bien finalement, c'est 20%. Ça sera 20% des logements qui seront accessibles. Voilà, et le reste des logements, les 80% restants, ce sera, tu sais, j'en avais parlé, les logements dits évolutifs. Après, évolutifs, ça veut dire qu'il y aura quand même des travaux à faire restants pour les personnes handicapées, donc quid du coût, du surcoût ? Mais voilà, en tout cas, on est passé de 10% à 20%. On a quand même doublé la part des logements qui devront être accessibles. Donc, on va dire que c'est quand même une petite victoire dans ce projet-là, même si ce n'est pas la panacée, mais en tout cas, c'est toujours ça de pris. Donc, pareil, je te laisserai aller voir parce qu'il y a pas mal de petits points, voilà, sur les ventes de HLM, sur l'esprit de la loi SRU, sur les logements sociaux, la part de logements sociaux dans les communes. Je te laisserai aller voir parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Si je détaille tous les articles de Fontancombe, ça ne va pas le faire. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est que le sénateur et député ont coupé la poire en deux sur les sujets chauds, mais qu'on a quand même l'Assemblée des Communautés de France qui est plutôt déçue par ce texte, car pour eux, les intercommunalités n'ont pas la place qu'ils méritent dans cette question globale de l'urbanisme. Donc voilà, après, on aura sûrement d'autres articles qui iront un peu plus dans le détail du texte. Mais voilà, en tout cas, ça se concrétise. Et puis, de façon assez surprenante, il y a eu cet accord entre les deux chambres. Alors ensuite, un article sur le site caisses-des-dépots-des-territoires.fr à propos de la réforme de l'apprentissage. Donc tu sais qu'à partir de 2020, la compétence apprentissage des régions va être très profondément réformée. Il y a clairement une perte de pouvoir des régions sur l'apprentissage, qui est pourtant une compétence forte à la base. J'en avais déjà parlé, mais là, on a des choses plus concrètes depuis la loi Avenir Professionnel. Et notamment, il y a une inquiétude des régions sur ce qu'ils appellent un risque de trou noir pour l'apprentissage à partir de 2020. Donc pour recontextualiser rapidement, à partir du 1er janvier 2020, le système de l'apprentissage va passer aux mains des branches professionnelles. C'est ce qu'on nous indique ici au début de l'article. Donc ça ne va plus être les régions qui vont s'occuper de cette problématique, ou en tout cas, en grande partie, ça va être directement les branches professionnelles. Donc c'est quand même pas rien comme changement, puisqu'on n'est pas juste en train de changer d'échelon d'administration au niveau de la gestion de cette compétence. On passe carrément à une gestion directe par les branches professionnelles, ce qui pose quand même plein de questions. Si je refais un peu l'historique, ça pose des questions, notamment en termes géographiques pour les CFA. Est-ce que les CFA situés dans les campagnes, est-ce qu'ils vont être maintenus ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet de seuil, où les branches vont dire non, non, on ne garde que les CFA dans les grandes métropoles, ou en tout cas dans les grandes villes, mais dans des villes un peu plus isolées, on ne va pas les garder. Donc ce qui va affaiblir la ruralité. Donc voilà, il y a plein de soucis comme ça, à la base depuis le début de ce projet. Et donc depuis la loi Avenir Professionnel, qui a été publiée le 6 septembre dernier, nous annonce qu'il y aura un financement de l'apprentissage au contrat, et chaque montant sera décidé par les branches elles-mêmes. Et donc l'inquiétude des régions sur cette spécificité, c'est qu'il y ait un trou noir entre le moment où elles ne s'occuperont plus de cette compétence, et celui va partir le moment où les branches seront capables, elles, de prendre le relais. C'est ce qui est indiqué ici. En effet, on peut craindre que les branches professionnelles ne soient pas prêtes dès le début, dès le 1er janvier 2020, à assumer tout ça, parce que c'est quand même une organisation qui est très lourde, avec beaucoup de moyens à utiliser. Et les régions, elles, qui ont l'expérience depuis tout ce temps, sont légitimement craignent cette passation de compétences. On nous indique également que ça va être plus compliqué pour les CFA, puisque maintenant, il n'y aura pas un seul acteur auquel s'adresser, c'est-à-dire les régions. Ça va être, en tout cas pour les financements, ça va être de multiples acteurs, les branches professionnelles. Donc ça va être beaucoup plus compliqué administrativement aussi pour les CFA. On nous dit aussi que les régions ne sont pas complètement écartées de l'apprentissage. Elles peuvent continuer à financer certains CFA qui peuvent être en difficulté suite à cette réforme. Sauf que, bon, le financement de l'État derrière ne suit pas. Très clairement, je te laisserai aller voir les chiffres par toi-même, c'est très bien expliqué. Voilà, c'est assez complexe. On ne met pas derrière les moyens des ambitions affichées. Donc voilà, c'est quand même compliqué. Donc il y a quand même pas mal de zones d'ombre, encore, par rapport à ce projet-là, même si la loi est passée. Et l'article termine sur, on va dire, une sensation tiède, on va dire. C'est-à-dire qu'à la fois, les régions sont quand même contentes sur certains aménagements que prévoit la loi. Par exemple, l'extension de l'âge de l'apprentissage à 29 ans. Ça, c'est salué par les régions. Donc voilà, il y a quelques éléments comme ça qui sont quand même positifs. Mais on finit quand même l'article sur le fait que cette réforme, ça risque de faire qu'il y aura une concentration des CFA dans les métropoles ou en tout cas dans les villes, grandes villes ou villes de type moyenne, au détriment de la ruralité. Donc voilà, il y a quand même un souci d'égalité ou d'inégalité plutôt territoriale. En ce qui concerne les CFA, c'est une vraie inquiétude. Mais bon, on verra comment ça se passe. Ensuite, un article sur la Gazette à propos du PLF 2019 qui est sous le signe de la continuité, pour reprendre le titre. Et donc, le projet de loi de finances pour 2019, on a les premiers retours. Ça reste stable par rapport à l'an dernier. Malgré une baisse des crédits de la mission dédiée, on voit qu'il n'y a pas de gros bouleversements pour les collectivités. On est sur la continuité de l'année dernière avec... Tu sais, l'année dernière, c'était la mise en place des contrats entre État et collectivité. Il y avait la première étape de suppression de la taxe d'habitation, tu sais, pour 80% de contribuables. Donc voilà, en gros, il y a une stabilité dans les dotations. Il y a même une légère hausse, 70 millions d'euros. Mais ce qui est peu sur le budget global de 48,2 milliards d'euros. Donc tu vois que c'est plutôt, on va dire, de la stabilité. La DGF aussi, dotation globale de fonctionnement des communes et des départements, pareil, elle se maintient à hauteur d'environ 27 milliards d'euros. Et au niveau des péréquations, on reste sur le même principe que l'année dernière. Pour l'investissement, pareil. Voilà, en gros, l'idée, c'est qu'on est sur la même chose à peu près que l'année dernière. En tout cas, à travers cet article, c'est ce qu'on nous indique. Et on a différents chiffres clés avec, voilà, par exemple, l'hypothèse de croissance pour 2018 et 2019 qui est de plus 1,7%. Plus, voilà, d'autres chiffres comme ça. Mais en gros, on est sur à peu près la même chose que l'année dernière. Et puis, parce que ce serait trop facile de rester comme ça, corporate, sur la gazette des communes, toujours, on a les premières réactions suite à ce PLF 2019 qui ne se sont pas fait attendre. Et donc, notamment, il y a le comité des finances locales qui critique ce budget 2019, je cite, en restriction. Alors, on vient de dire que c'était stable, donc c'est bizarre d'avoir une critique qui dit que c'est en restriction. Mais ce comité des finances locales dénonce que ce budget est en trompe-l'œil et que, ok, il est certes dans la lignée des précédents, mais comme les précédents étaient dans la restriction, eh bien, ça veut dire qu'on est toujours dans la restriction. C'est un peu ça l'idée principale de la critique. Notamment, ce qu'on nous dit, c'est que le fait d'avoir un gel, eh bien, c'est un recul. Parce que l'inflation se situe à environ 1,7%, ce qui fait que de geler les dotations, eh bien, forcément, mécaniquement, il y a une perte de pouvoir d'achat, entre guillemets, il ne faudrait pas le dire comme ça, mais il y a une perte de puissance financière pour les collectivités. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que le gel, finalement, est un recul. Plus, voilà, des dépenses automatiques, comme le redémarrage des mesures liées au PPCR, apparemment, ça va coûter quelques centaines de millions d'euros. Donc, effectivement, quand on va dans les détails, on se rend compte que ce n'est pas si stable que ça, et que, finalement, il y a une perte sèche pour les collectivités. Et puis, sur certains détails de financement aussi, il y a des mécontentements. Clairement, le comité regrette la disparition de certains crédits, comme, par exemple, ce qui concerne les énergies positives pour la croissance verte, aussi la baisse de crédit dans les ministères, notamment au sport. Bref, quand on va vraiment voir un peu ce qui se passe, ce n'est pas aussi idyllique que ça a été présenté par l'exécutif, forcément. Et puis, il y a aussi un point de crispation sur la péréquation financière, où, bon, l'État se vante d'avoir cette péréquation qui ne bouge pas. Mais, finalement, ce qu'on nous dit, c'est que l'État ne met pas un centième. Donc, c'est toujours facile d'être généreux avec l'argent des autres, puisque, en fait, ces hausses même de péréquation, eh bien, elles sont financées par l'enveloppe de dotation aux collectivités. Donc, voilà, il y a un petit biais de communication par rapport à ça. Mais bon, après, ça, c'est le jeu politique. Voilà, donc, les premières critiques n'ont pas tardé, forcément. Après, bon, c'est un peu moins violent, quand même, que l'année dernière avec les contrats, notamment État-collectivité. Bon, on commence à avoir, dans d'autres articles, des critiques, quand même, à ce niveau-là, parce qu'on se rend compte, au bout d'un an, qu'il y a plein de problèmes liés à ça. Donc, peut-être que ce sera l'objet d'autres articles que je partagerai la semaine prochaine. On verra si j'en trouve d'intéressants. Et donc, voilà, c'était tout pour moi cette semaine. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !